C'est une mesure pour l'instant unique en Corse et même en France. Le maire d'Antizanti, au-dessus d'Alleria, a décidé d'offrir entre 300 et 500 euros par an à ceux qui travaillent sur une autre commune dans la plaine, mais veulent continuer à vivre au village. Une initiative dont il nous explique l'esprit et le financement. C'est de rétribuer, c'est sur le volet social bien entendu, de rétribuer ceux qui font l'effort de vivre ici, de descendre tous les matins, soit à Corté, soit à Leria, soit à Gisonac, de manière à compenser un peu le handicap, puisqu'il ne faut pas perdre de vue qu'habiter dans le rural, c'est un handicap. La commune a créé, depuis quelques temps de ça, dans le cadre de sa politique de revitalisation, un patrimoine immobilier conséquent, puisque 16 appartements communaux à des loyers défiant toute concurrence, puisqu'un T3, c'est à peu près 250 euros sur Antizanti, a créé des ressources propres. Quelques kilomètres plus bas, justement, sur la commune d'Alleria, travaille un habitant d'Antizanti. Il touchera donc entre 300 et 500 euros de primes par an de la mairie, et il avoue que c'est bienvenu. C'est un petit plus, oui, oui, c'est pas mal. Ça peut lever des frais kilométriques ou gasoil, ou du véhicule, c'est intéressant, oui. Après, voir les pneus, les plaquettes, enfin, je ne pense pas à ça, mais bon, c'est un plus, ça peut nous aider pas mal. Le maire d'Antizanti espère que cette première en France sera suivie. C'est assurément sur des mesures concrètes de ce genre qu'on luttera vraiment contre la désertification rurale.